Et bonjour à tous, c'est le matin, on se retrouve avec Forza, bien sûr, sur la chaîne Procès Climajor 2016, euh, Procès Climajor 2015, calme-toi ! Ah oui, studio ! Studio, je voulais dire, ouais ! Donc aujourd'hui, on va parler de Procès Climajor 2016, on n'a aucune information officielle, on le tient tout de suite. Mais on va parler un petit peu de ce qu'on a, par rapport aux jeux qu'on a actuellement, 2015, quelles sont nos attentes pour 2016, nos idées, alors c'est un peu tard pour proposer nos idées. Nos espérances ? Ouais, c'est un peu tard, comme je disais, pour proposer nos idées. Ce sera plus des espérances, des choses qu'on, voilà, que c'est pour amener un petit peu le jeu petit à petit, parce qu'il sort très bientôt, cette vidéo je la sortirai, je pense, mi-tir ou un peu après, je pense. Et voilà, du coup, je vous laisse tout de suite, je vous le dis de tout de suite. Si vous avez des choses à dire dans les commentaires, hésitez-le pas, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez des idées qu'on n'a pas parlé, parce qu'on l'a fait hier soir, il était une heure du mat', on a préparé le truc, donc voilà, on ne sait pas trop ce qu'on disait, on a pu oublier des choses, plein de choses, donc dites-le, on fera une deuxième vidéo. Voilà, des choses proposées, des choses, même loufoques. Et puis voilà, on fera une vidéo, on parlera de Procercle Major 2014 et l'évolution sur 2015, ça sera sympa. Oh, j'ai des hâte. Ça piquera les yeux, moi aussi, j'ai hâte. Donc voilà, donc PCM 2016, on va en parler, nos attentes. C'est un truc, le premier truc qu'on a dit, en fait, qui ressort toutes les années, en fait, c'est la musique de fond. Quand on est en jeu, c'est toujours la même depuis 15 ans, alors que pourtant, il y a une tonne de musique qui existe sans copyright, il pourrait varier. Bien sûr. Et puis les commentaires aussi. Les commentaires, ouais, bah cette année, ils ont enregistré avec... Je crois que c'est Patrick Chassé qui a fait un live Periscope. Ah oui, 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 j'ai vu. C'était marrant, très marrant. Mais oui, je pense que globalement, ça sera les mêmes. Ils refont juste avec les nouveaux noms, les nouveaux coureurs, tu vois. Donc oui, non, ça peut être sympa. Ah bah, on espère un petit peu de changement, parce qu'après, c'est vrai que ça devient un peu lassant, cette musique. Voilà, la voix des... Par exemple, Patrick Chassé, quand on l'écoute sur l'équipe, j'ai l'impression qu'il commande du PCM. Ouais, c'est excellent. Mais ouais, c'est vrai que la musique, parce que moi, du coup, je mets jamais la musique de fond, parce que c'est majeur, pourtant, je pense que ça serait agréable de jouer sur une musique de fond. Ouais, mais une musique agréable. Ouais, pourtant, il y a franchement... Et il y en a beaucoup, bien sûr. Il y en a énormément, il y en a même sur YouTube. On a même, nous, accès à une playlist de son copyright. Donc voilà, je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut se faire. Ou tu peux prendre une musique avec copyright, si tu veux mettre un peu d'argent. Ouais, ouais, mais c'est compliqué. Non, je pense plus aux musiques douces pour jouer tranquillement, pour détendre l'esprit. Oui, bah, une musique, jeux de gestion, un truc comme ça. Ouais, voilà. Ouais, voilà, franchement, ça serait des choses intéressantes, je pense. C'est pas super compliqué, je pense, à mon sens. C'est gratuit en plus. Donc, il faut juste y passer un petit peu de temps, quoi, pour trouver les musiques. Voilà. Mais ça a le mérite de se faire, d'y réfléchir. Donc voilà, ça c'est ça. Ouais, c'est ça. Tout le monde est d'accord là-dessus, c'est la chose, c'est assez sympa. Sinon, plus globalement, dans le jeu, l'ergonomie est assez sympa. Quand on arrive au jeu, le menu, c'est sympa, je crois que tu m'avais dit ça, que toi t'aimes beaucoup. Moi, j'aime beaucoup le système avec les petits carrés, comme ça. Au début, il faut une période d'adaptation, parce que ça n'a jamais été comme ça sur les PCM précédents. Puis quand tu t'y fais, bah, ça va. C'est ça, moi, c'était un peu, au début, l'adaptation était un peu, c'est pas évident. Moi, j'aime beaucoup le fond noir et tout, parce que je trouve ça très classe, en fait. Moi aussi. C'est vrai que les icônes tout en haut, tout petits, ça fait assez bizarre, mais en même temps, j'y réfléchis, maintenant, quand on y repense, c'est vrai que ça te laisse le fond vraiment gros et c'est pas plus mal, en fait. C'est le plus important. J'espère qu'ils feront la même chose sur le 2016, quelque chose de semblable, quoi. Oui, pas trop de couleurs sur le menu, pas de... Ouais, attends, classe, quoi. Moi, j'aime pas trop, mais... Ouais, c'est sobre. Sobre, ouais, c'est sobre. Et sinon, globalement, la charte graphique, comme on l'a dit hier, est plutôt agréable, tout ce qui est couleurs. Même quand on est dans le jeu, les interfaces et tout ça. L'ambiance visuelle. Ouais, c'est assez sympa, ils ont fait quand même pas mal d'efforts. Alors, on verra sur le 2014 où ça piquait les yeux. Là, c'est vraiment... Oui, il y a eu des gros boutons jaunes, je me souviens. Je sais pas si c'était sur le 2014 ou encore avant. Je sais plus. Les gros boutons jaunes. On s'en souvient. Non, là, je trouve ça. Vraiment moche. J'ai trouvé un bon truc, ça, à part un truc qui, moi, m'a un peu déplu. On en a pas parlé hier soir, mais les notes. Avant, genre, quand tu dépassais les 80, c'était beaucoup plus vert. Est-ce que tu te souviens de ça ? Ah oui, si, si, ça, c'est vrai. Et ça, ça me manque un peu. C'est-à-dire que j'aimerais bien voir, même voir, ça devienne rouge, tu vois. Plus de dégradé de couleurs en fonction de la fourche. Enfin, de la fourchette que tu trouves dans les notes. Oui, c'est vrai. On voit moins quand t'es à 80, à 79, l'écart se fait moins. C'est vrai. Je sais pas, il n'y a jamais eu de rouge ou d'orange, tu vois. Ça pourrait se faire aussi dans l'autre sens, même. En disant que t'as une note rouge quand t'es pas bon. Oh si, mais j'ai un rouge et plus pour capter, tu vois. Mais ça peut être ça aussi, ou vert, parce que le vert, c'est toujours bon signe. Voilà. C'est bon, ouais, je pense que c'est un truc aussi... Ouais, je préfère... Enfin, mais au final, je me suis habitué, c'est pas non plus un truc de ouf. Tu es habitué forcément aussi. On a parlé de la piste ensuite. Bon. Est-ce qu'on a besoin d'expliquer ou pas ? Très bien qu'il ne met qu'un minute dessus, quoi, mais on dit ça chaque année. C'est le même. La piste n'a pas évolué depuis 10 ans, presque. Non, ils ont juste changé les noms. Ouais, c'est ça. Et encore. Qui était en retraite depuis 10 ans. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, je trouve sur la piste qu'il y a plein de choses à faire, des nouvelles disciplines à mettre. Des choses à deux par équipe qui seraient intéressantes. On en avait parlé en live, mais ça fait longtemps, du coup. Oh là, oh oui, bah non. Ça fait plus d'un an. Ça fait un an. Des choses à faire en piste qui seraient vraiment agréables, des omiums, qu'on ne peut pas faire en multi. Oui, des omiums. Ça, ça serait vraiment un truc sympa. Je pense que c'est pas si compliqué, au final, à faire, parce que c'est en solo. Oui, ils arrivent en solo, donc en multi. Voilà, je pense que ça serait un truc intéressant. Moi, j'adorerais organiser des omiums entre abonnés, ça serait un truc énorme. Ah bah, ça doit être génial. Donc, je pense que ça peut amener un réel intérêt de jouer à la piste, du coup, en multi. Une profondeur de jeu, parce que sinon, ça reste un peu simple, je vais dire. Ça reste plat, quoi. Tu fais toujours le même truc. Voilà. Voilà, notre avis là-dessus. On va parler un petit peu du Pro Cyclist. On va parler un peu de tout, on va revenir un peu sur la piste tout à l'heure, peut-être. Vous voyez, c'est un peu un mélange, un peu fourre-tout. Donc, le Pro Cyclist, qui est déjà, il faut le souligner, qui est déjà un très bénéfiant de la part de Sianid. Bien sûr, et on les remercie. Je me souviens, il y a un an ou deux ans, ils étaient partis sur l'idée de on ne pourra jamais faire ça, ça demande trop de choses, on n'a pas d'argent, on n'a pas le temps. Et là, surprise, bim, cette année, ils nous sortent un mode Pro Cyclist. Pour moi, ça a été vraiment une grosse surprise, très content. Alors, le mode n'est pas encore super optimisé, super au point, mais c'est déjà à mon sens, je crois que tu ne partages pas trop mon avis, c'est déjà... Ah non, je ne partage pas trop ton avis. Là, je suis tout à fait d'accord, c'est génial qu'ils aient fait ça, c'est un tout petit studio, mais j'attendais peut-être quelque chose de tellement bien, tu vois, que j'ai été déçu. Et il y a plein de points qui m'ont déçu, notamment le premier, quand tu commences à jouer, donc tu es faible, tu n'as pas des très bonnes notes, et tu peux faire entre guillemets ce que tu veux. Tu n'as aucune aide à donner à tes leaders, tu n'as aucune aide à... Et quand tu es leader, tu n'as aucune aide qui vienne pour toi, tu ne peux pas commander, alors que sur le jeu Tour de France, ça, tu peux le faire. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas intégré. Entre autres. Là-dessus, c'est vrai que tout ce qui est dans le jeu, quand tu as un sprint, tu n'as personne qui te protège, tu n'as pas de train. Tu pourrais te dire, à la manière de... Tour de France, on n'y joue pas beaucoup, on n'y joue pas même d'ailleurs. Moi, j'y joue pas. Ils ont une interface pour dire à ta équipe, ben venez, 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 va chercher un bidon. Ça serait bien que quand tu commences à pro cycliste, tu vas chercher les bidons au début, quoi. Il y a plus d'interactions, en fait. Oui, c'est ça, où tu commences à protéger ton leader, et puis... Ouais, voilà. Et qu'une fois que tu es lâché, tu puisses revenir à la caméra devant. Ça, ça serait intéressant pour la course. Ça, c'est terrible. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai fait une... Allez, je vais parler un peu de moi, pour changer. J'ai fait un pro cycliste avec un sprinter. Ouais. C'est horrible, parce que même sur les étapes où tu veux les jouer pour prendre les points du maillot vert, le meilleur sprinter, eh ben, tu... Moi, très franchement, à la fin, je ne les jouais plus, parce que c'est des étapes de haute montagne. Donc, tu fais le sprint, tu prends les points, mais après, tu t'ennuies. Toute l'étape, avoir le gros péto, c'est terrible. C'est terrible, c'est chiant, c'est vrai, clairement, ça, c'est un truc à changer pour moi, parce que... Mais après, je comprends l'idée qu'ils aient faite du tour de la caméra. C'est réaliste. Voilà, c'est le côté réaliste, mais du coup, ça fait un peu moins de gestion. En fait, c'est un jeu de gestion, gestion en réalité, c'est pas évident à mettre en corrélation. Oui, il faut trouver le juste milieu. Je pense que, ouais, quand t'es lâché, ça peut être une bonne chose. C'est pas un truc à activer, ou quand t'es sprinter, je sais pas. Ouais, c'est ça. Quand t'es pas en montagne, automatiquement, tu vois que c'est une table de haute montagne. Voilà, quoi, tu vois. Il y a un truc prévu dans le jeu, tu vois. Je pense que ça serait un truc intéressant. Et voilà, clairement, plus d'aide de la part de tes équipiers quand t'es leader, parce qu'ils ne foutent à rien. Tu te démerdes, et le jeu est carrément plus dur. Oui, parce que tous les autres sont protégés. Et toi, non. Alors que toi, t'es jamais protégé, donc forcément. Ou jamais, imaginons, ça attaque devant, toi t'es pas dans une bonne journée, ils viendront pas rouler pour toi, tes équipiers. Alors, ils resteront dans ta roue, en gros. Donc ça sert à rien. C'est ça. C'est exactement ça. Voilà, plus de pouvoir, on va dire, interagir avec le directeur sportif et ses équipiers. Oui. Ce serait important. Et avoir des interviews, des trucs comme ça. Pouvoir se faire des amis, entre guillemets. Tu vois, développer, je viens d'y penser, développer un espèce de réseau, un réseau social propre au jeu. Ouais. Non, mais où tu peux, justement, où t'as les... Quand tu fais une grande performance, par exemple, t'as Froome qui t'envoie un truc en disant, waouh, super truc, on pourrait rouler un coup ensemble. Tu vois, une connerie comme ça. Ouais, des petits méthodes comme ça. Ce serait sympa, ce serait du plus. Ça serait sympa, c'est vrai. Plus d'interaction, quoi, aussi. Ça reste assez sympa. Toujours, voilà, plus d'interaction, plus de réalisme. Ouais, ça serait intéressant. Ouais, on a parlé de la caméra, des ordres, machin. On va passer, du coup, sur la carrière. On passera, je pense, un petit peu, putain, sur le pro-cycliste. On aura encore des choses à dire. La carrière, moi, vous savez que c'est un truc, pas que je kiffe forcément. Oui. Pour ceux qui me suivent, je pense que c'est le cas de tout le monde. Sur cette chaîne, sur ma chaîne principale, je ne fais que ça. C'est vraiment le truc que je préfère, c'est le truc le plus... Enfin, c'est un peu la base du jeu, pour moi. C'est le truc qui est censé être le plus joué, c'est le truc le plus développé. C'est le jeu. Et au final, elle ne change pas tellement. D'abord, elle change, il y a des progrès, quand même. Mais un truc qui ne change pas trop, c'est la gestion de l'argent, qui est un peu chiant. Notamment, je pense, le plan du salaire total, du salaire au maximal. Je crois que c'est 600 000, tu ne peux pas avoir plus de 600 000. Genre, tu ne peux pas avoir un compte chez l'un. Et deux doupons couverts, admettons, tu vois. Oui. Voilà, la gestion de l'argent est assez étrange. Après, ça permet aussi de limiter... Oui, mais quand tu as plein de sous. Limiter qu'il n'y ait pas une équipe, oui, mais qu'il n'y ait pas une équipe que tu ne puisses pas acheter tout le monde. Oui, quand tu as des millions, c'est vrai. Quand tu as des millions... Tu vois, je ne sais pas. C'est compliqué. Non, c'est vrai. Même si ton sponsor, admettons... Je dois dire un chiffre comme ça. Ton sponsor te donne, admettons, un million. Un million, ça fait beaucoup. Non, admettons, 700 000 par mois. C'est génial. Quand je dis sponsor, c'est tous les sponsors. Au total, tu as 700 000. Et tu as déjà 12 millions dans ton compte en banque. Pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas avoir la masse salariale à un million ? Tu vois, au lieu de 600 000. C'est vrai. Un petit peu plus, je ne dis pas d'avoir 15 millions de salaires, d'avoir les meilleurs stars. Ça n'a aucun intérêt. Non plus. Vous êtes trompé de jeu, quoi. Dans ce cas-là, mais voilà. Oui. Ça sera une chose qui me chagonne un peu, tout ce qui est salaire et tout. À revoir l'algorithme, on va dire. Il y a un autre truc aussi en carrière. Je pense que je l'avais regardé ma carrière. Il y a deux trucs qui m'énervent pas mal. La progression des coureurs qui est assez étrange quand ils sont jeunes. Les coureurs qu'on crée, ou même les jeunes d'ailleurs, qui sont créés par le jeu, qui sont vraiment très jeunes. Elle est vraiment étrange pour certains, pour beaucoup d'ailleurs. Genre un jeune qui est fait en même temps pour être grimpeur. ou pour les courses par étapes, il va se taper, genre, quand il va grandir. Un 77 en haut de montagne et 70 en vallon. C'est quoi le truc ? Ça veut rien dire. 74 grand minimum. 75. 75, oui. C'est quand même étrange. J'ai déjà un mec dans ma carrière, je crois, il a... Tiens, c'est le churpe aux étiens. Il a 80 en montagne, 69 en vallon. Alors que je lui ai dit, ok, j'étais mis grimpeur, mais pas pur grimpeur. Je veux dire, t'es pas en montagne, t'es quand même pas en vallon. Et puis même plus de grimpeur, juste... Bah voilà, souvent ça va te faire. Ça va te faire, oui. Pas forcément puncher à grimpeur, mais grimpeur à puncher, c'est un peu obligé. Voilà. Mais souvent, grimpeur, ils ont peut-être... Ça joue aussi sur l'accélération, mais les grimpeurs passent les vallons sans souci. Oui. Après une course d'une classique vallonnée... Il n'y a pas un grimpeur qui galère, bien sûr. Voilà, donc ça, c'est un... Non, mais ils finissent pas décrochés. Ouais, c'est une chose qui est assez étrange. C'est pareil pour les splinters, ça se sent un peu moins, je trouve. En général, les sprints à acceleration, c'est plutôt bien géré, je trouve. Il y a quelques écarts assez étonnants, mais... Je crois que ça se passe à peu près bien. Le reste, ça va, c'est surtout sur tout ce qui est grimpeur, en fait. C'est assez étrange. Ouais. Alors, attends, j'avais un autre truc. J'ai dit qu'il y avait deux trucs qui me saoulaient. On en reparlera plus tard, je l'écris, mais je l'écris. Les échappés ? Les échappés, putain de sa mère. Alors, attendez. Qu'on soit d'accord. En vrai, quand il reste 2-3 kilomètres ou plus, ça roule à fond dans le peloton que les échappés se font reprendre. Les échappés, ils restent pas en plein milieu du peloton à faire chier tout le monde. Ils cassent pas les couilles à tout le monde, ils se mettent tous sur un côté. Ils se laissent glisser pour gêner un minimum de personnes. Là, t'as ton train dans le jeu. T'arrives, t'es super bien emmené. T'as l'équipe la plus forte. T'as un gros connard devant qui se fait reprendre. Il te casse ton train. Mais vraiment, il te casse dedans. Il te rentre dedans. Et t'es tout perdu. Ton sprinter perd 50 places. Tu peux plus rien faire. Et ça, c'est un truc vraiment... Ce qu'on en parlait, je sais pas si c'est que je l'ai écrit. Mais s'ils arrivent pas à régler ça, le fait d'améliorer leur trajectoire, la mettre sur le côté, qu'ils les rendent transparents comme ça l'était avant. Mais juste dans ce cas-là. Donc s'ils arrivent pas à régler ça, qu'ils les rendent transparents. Ils passent à travers. Mais seulement pour les échapper qu'ils se font. Ouais, là aussi, c'est un problème d'algorithme. Parce que c'est possible de les rendre transparents. Ouais, juste dans ce cas-là. Parce que là, franchement, clairement, ça... Ah, c'est terrible. Et puis ça énerve en plus. Parce que c'est le moment où il faut être placé devant. Ouais, même si... C'est là où tu... Même si tu peux te décaler. Maintenant, tu peux te décaler avec tes touches 4 et 6. Ça règle pas tout. En midi joueur, tu peux pas encore. Tu peux pas mettre pause et réfléchir et tout. Ouais, la pause, c'est génial. Ouais, la pause... Moi, je sais qu'il y a des gens qui me parlent quand je me pose. Ah, moi aussi, je mets beaucoup pause. Ouais. Je trouve que c'est un... Voilà. Donc ça, c'est un truc vraiment qui... Qui m'agace, pour ceux qui regardent les vidéos. Ils le savent. Sinon, ouais. Aussi en carrière, l'argent aussi mal géré, comme on l'a dit. Qui est un peu inutile au final. Ouais. Parce que t'as forcément trop et tu peux pas... Pas gérer tant que ça pour un jeu de gérant. T'as rien à faire. Vas-y. Oui, tu peux rien... Non, mais tu peux rien en faire. J'allais parler des stages, mais je pense que tu veux en parler après. Oui, alors certes, on peut payer des stages au courant. Voilà, tu peux payer uniquement... C'est le seul truc que tu peux faire. Les stages, on va en parler après, donc on y reviendra, mais on sait tous ce qu'on en pense, quoi. Oui, donc les stages, oui, voilà. Je trouve que l'argent est mal à exploiter. On peut pas offrir de prix, mais je crois que je sais pas si ça se fait. Vraiment, je sais si ça se fait. J'ai lu, bah, hier. Bien sûr, ça se fait. Hier, ils ont parlé à Beansport, quand j'ai gagné mon maillot bleu de Kunego. Ah, le spécial. Le spécial maillot. Que, bah, des fois, quand il y a une prime, c'est pour les coureurs qui finissent un grand tour complet. Ils sont tous... Ah oui ? Ouais, il y a une prime pour les... Il y a une prime, voilà, pour les motiver, apparemment. Je vois, ce genre, je veux t'offrir une prime. D'abord, un coureur que tu payes 3000 euros, qui va... Je sais pas, qui va faire aller chercher un podium ou quoi, tu vois. Tiens, tiens, c'est bien de gagner 200 euros, tu vois. Enfin, je t'offre une petite prime, même pour des grosses courses ou... Voilà, quand t'as plein d'argent... Oui, ça serait intéressant. Ou, par exemple, le sponsor dit, ça, c'est un objectif, même si la course n'est pas importante. Là, il y aurait une prime plus importante si vous la gagnez, puisque c'est un objectif sponsor. C'est ça. Exactement. Pareil. Choisir le matos, alors, on peut... Bah, choisir le matos, oui, je sais pas pourquoi j'aime ça, parce qu'au final, c'est des spawns de son arrière. Donc, c'est vrai, ça, c'est bien fait. Il faudrait juste encore, peut-être, plus de choses, peut-être, encore approfondir l'idée. Ça avait créé des bugs, je me souviens, moi, du coup, j'y touche plus trop, hein, tout ce qu'il y a... Le truc des matos, là. Ah oui, non. Les recherches et développement, j'y touche plus trop, parce que ça m'a fait bugger ma partie. Donc, voilà, on peut pas acheter de bus aussi, t'sais, c'est tout con, ça. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas choisir entre un bus, on va dire, une étoile, trois étoiles, cinq étoiles, là, ce qui améliorerait le confort. Et puis, si le bus, voilà, est mieux, ton confort est amélioré, et ça sera intéressant que ça rebondisse sur la forme du lendemain, par exemple. Donc, au lieu d'avoir un plus trois, t'as un plus quatre si t'es dans un bon bus. Voilà, c'est ça, ou la récupération, une meilleure jauge, une meilleure santé mentale, aussi, ce qui est important dans le jeu. Oui, c'est important. Parce que, par exemple... C'est compliqué, hein. Si t'as une équipe pour le sourire et t'as le bus de Delco-Marseille, y'a un problème. Oui, que les grands coureurs soient, les champions soient un peu dérangés, tu vois, pourris, ça serait pas mal, ça. La même chose pour l'hôtel, qu'il faut choisir un peu tous les jours, même si c'est quelque chose de très simple, tu choisis... Tiens, si tu veux tous les jours un étape trois d'hôtel ou quatre, ça te coûte tant, ou tant, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce que, tu vois, on a plein d'argent et ça serait bien de... C'est compliqué, je suis d'accord à le faire, mais ça améliorerait un côté RP, un replay, réalisme, beaucoup plus présent, et ça serait beaucoup plus satisfaisant, vraiment. Pareil, tout ce qui est conférences de presse aussi, je pense à tout ce qui est réalisme et tout ce qui pourrait influencer la récup et tout. On voit, en vrai, que les directeurs sportifs, ils sont pas très chauds pour les coureurs restent longtemps après les étapes pour les conférences de presse. Justement, ça serait un truc aussi qu'on puisse choisir le temps de presse pour les gros coureurs, ceux qui seraient interviewés. Bah, ceux qui ont le maillot, c'est eux qui passent en interview. En général, pas toujours, mais oui. Ouais, et puis le vainqueur d'étapes, en gros, c'est ça. Si tu dirais que ton coureur, non, pas du tout, ce soir, tu restes pas du tout en conférences de presse, il te aille un peu. Ouais, c'est ça, il est un peu dégoûté. Il est d'un côté, ça récupère mieux. Je pense qu'il y a un rapport confiance envers son DS et la fatigue qui peut être intéressant à gérer. Et qui peut, tout ça, tous ces paramètres peuvent rebondir sur l'état de forme du lendemain. Et c'est là où ça sera intéressant. Ouais, bah tout ça, il y a plein de rapports avec le coureur à faire qui seraient assez intéressants. Ensuite, on est dans les grands tours. Donc, ouais, c'est un truc qu'on avait parlé aussi, on l'a déjà évoqué, je crois. Élire un super combatif pour chaque étape et à la fin du tour, comme en vrai. Je pense que ça se fait, on pourrait être dans les votes. Ouais, dans le jury. Ouais, tout simplement, je pense que ça n'est pas très compliqué. Enfin, je ne sais pas, encore une fois, je n'ai jamais fait de jeu de vidéo. Mais pas forcément dans celui qui fait le plus de kilomètres, ça serait en tête, ça serait complètement débile. Mais plutôt celui qui attaque, celui qui relance, celui qui prend le plus de relais. Ou celui, s'il y en a un qui a une grave chute, qui continue quand même, quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça, je pense que ça serait intéressant d'intégrer le super combatif. Avec la prime, bien sûr. Qui va avec, chaque jour, le dosa rouge aussi, ça peut être intéressant. C'est le plus super combatif. Ou alors, c'est l'équipe, je ne sais plus. C'est la meilleure équipe. Non, c'est le dosa rouge du combatif. C'est le dosa rouge du combatif. Voilà. Après, il y a quelque chose dont tu m'as parlé, je me souviens, en carrière. Toi, tu as déjà eu un four mal à l'AFTJ. Moi, ça m'a choqué, personnellement. Un four mal à l'AFTJ, c'était assez choquant, c'est vrai. Moi, pas tant que ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de Français, ils se sont pris une star. Voilà, ce n'est pas des choses à régler encore. Il y a un truc aussi, je n'avais pas trop compris ce que tu m'avais dit. Ça, c'est mon idée à moi. C'est mon petit bébé. Parle-en. Chaque année, chaque fois en fin d'année, il y a un vote chez Vélomagazine qui organise ça pour le vélo d'or. Et donc, Cyanide s'est vraiment amélioré sur les podiums, cette année. Je l'ai fait ici, d'ailleurs, c'est bien plus réaliste. Et je pense qu'en plus du vote, on pourrait y avoir une espèce de cérémonie où on voit... Alors, en gros, je vais dire ça. Où on voit, par exemple, si cette année-là, c'est Froome. Tu vois Froome qui monte sur un podium et puis qui va chercher un prix de vélo d'or, un truc comme ça. Et le lendemain, tu as une photo avec Froome dans le journal. Une connerie comme ça. Tout simple, mais ça rajouterait au réalisme. Du RP, quoi. Ça va, ça va. Et ben voilà, on y revient. Les stages dont on a parlé tout à l'heure, qui sont absolument inutiles et buggés, qui même chez Cyanide, ils ont communiqué, ne faites pas trop de stages, voire même pas du tout. Parce qu'en fait, cette année, ils ont intégré la gestion de la forme sur... Enfin, c'est encore plus détaillé qu'avant. Tu peux choisir ton objectif, tu es en forme sur cette période-là, machin et tout. Et du coup, si tu programmes un stage à un coureur, mettant avant le Tour de France, ça le fatigue. Ça le fatigue carrément. Alors, il sera plus fort, mais il sera carrément fatigué et il finira le Tour HS, quoi. Même si c'est son objectif. Si c'est son objectif et qu'il est censé être en forme. Du coup, ça, c'est un truc à régler. Parce que du coup, moi, avant, je la faisais. Les stages, c'était stage en début de saison et tout. C'était intéressant. Ça te permettait de mieux entamer la saison, d'être plus en forme. C'est un petit peu cheat aussi. C'était un petit peu cheaté au début. Voilà, justement, il fallait de cheater et plus le voir comme... Faire des stages récupération, les envoyer une semaine en vacances, à Bora Bora, ce genre de trucs, ça serait énorme. Couper l'entraînement. Voilà. Et directement couper l'entraînement. Ce genre de choses, ça serait intéressant selon moi. Un autre petit détail qui m'avait chiffonné, moi. Là, on voit sur les championnats de France, la FDJ, il y a combien de Français à la FDJ ? Il y en a une vingtaine. Ils sont 20. Ah oui, mais il n'y a que ça quasiment. Il n'y a que eux, tu ne vois que eux dans le championnat. Et dans le jeu, tu n'auras pas beau avoir 15 Français dans l'équipe, je prends l'exemple de la France, tu pourras mettre que 8 ou 9, je ne sais plus combien c'est, sur les championnats de France. Ce qui est dommage. 9 ? Ouais, 9, je crois que c'est 9 le maximum, je ne sais jamais. Mais ouais, ce qui est dommage. Parce que ça joue énormément. Si tu as plus de monde. Donc, je pense que ce n'est pas un truc hyper compliqué. Parce qu'au final, ok, tu as la liste de tes coureurs à gauche, tu te dis, si tu dois en rajouter 10 de plus, où c'est que tu les mets ? Je pense que tu as juste à mettre un petit bouton en dessous pour afficher la page numéro 2. Et ça serait au même endroit. Juste une deuxième page, tu vois les autres coureurs. Ouais, une flèche. Ouais, une flèche. Un truc simple et je pense que ça prendrait un peu plus de temps pour gérer et tout. Tu mets pause, c'est bon. Enfin, je pense que voilà, ça serait un truc bien. Il y a un peu plus de championnat national aussi. tant qu'on est, parce que... Si tu as, je ne sais pas, si tu as... Qu'on puisse en jouer plus ? Ouais. Et que ce ne soit pas le circuit de Poulouet, au passage. Mais ouais, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors après, il y a des DPs qui te permettent d'en faire plus et tout. Mais ça reste soft quand même. Ouais, mais tu achètes un jeu fini, pas un jeu en briques. C'est vrai. Par exemple, je ne sais pas, la Colombie, il y a des coureurs colombaires. Ouais, ce serait intéressant de faire la Colombie. Même si tu as, je ne sais pas moi, un Slovaque, tu as la gagne, tu ne peux pas choisir si... Tu ne peux pas le faire. Et puis, tu risques de le perdre, en gros. Ouais, aussi. Ouais, aussi. Donc, voilà. Les sponsors passés d'interaction aussi. On en a parlé un petit peu. Les équipes de développement qui ont fait l'apparition cette année, moi, je trouve que c'est une bonne chose, une bonne première apparition dans le jeu. Tu n'étais pas super d'accord. Ça ne sert à rien, juste. Voilà. Je vais être assez court, ça ne sert à rien. Absolument à rien. Alors, peut-être aussi parce que je n'ai pas compris comment ça fonctionnait. Parce que je suis un peu con, sûrement. Mais je représente bien le français moyen, alors. Et boum, tiens, prends-toi ça, la France. T'es italien. Tout d'habitude, t'as le moyen, comme tu veux. Et je trouve que c'est trop compliqué. Ce n'est pas très bien expliqué, c'est mon avis. Et je n'ai pas compris vraiment comment faire passer un mec de l'équipe de réserve à l'équipe première. Oui, l'équipe première, la vraie équipe. Tu sais, tu peux les faire signer, les coureurs. Je n'ai pas compris. Tu peux les faire signer. C'est vrai ? Tu peux leur proposer de retourner dans l'équipe de réservement, de ne pas les ressigner ou de les amener chez toi, dans la vraie équipe. Je t'avouerais que... Non, mais quitte à faire signer des coureurs, je prends des vrais, moi, pote. D'accord. Moi, je pense que c'est quand même une bonne chose, ça apparaît cette année. Avec en plus les courses juniors, quoi. Oui, ça, c'est sympa. Mais c'est sympa pour le pro-cycliste, ça. C'est vrai. Et du coup, c'est bien d'avoir un budget à mettre pour savoir si t'auras une équipe plus française, internationale, choisir si ça sera de toute spécialité. Oui, tu peux choisir ça, tu peux choisir la spécialité. Ça, c'est une très bonne chose. Et je pense qu'il y a encore des choses à approfondir. C'est vrai qu'il y a des petites choses cheloues qui sont mises, effectivement, pas assez faciles à comprendre. Soit la détection des coureurs ou de ta propre équipe, c'est des choses. Ce n'est pas super évident à comprendre, donc voilà. Encore plus de choses à approfondir. Pour moi, c'est un bon outil, c'est une bonne apparition dans le jeu. Oui, c'est un bon début. Voilà. Mais ça ne sert à rien. Il maintient. Il ne changera pas d'aller. Qu'est-ce qu'on avait ? Alors, on avait plus de variantes de courses. Quand tu fais un Tour de France, quand tu es dans ta quatrième année, tu en as marre de faire toujours le même circuit. Ça serait bien. Une chose de simple. Alors, pas forcément de créer un nouveau truc. Maintenant, on est au PCM 2016. Il y en a plein des éditions avant. Oui. Ils peuvent simplement reprendre le parcours des précédents pour les refaire. Tout ça, tu mets les 4 précédents, puis comme ça, tous les 4 ans, ça tourne, ou tous les 5. Je ne demande pas qu'il y en ait 200 de parcours différents. Juste 5, ça suffit. Que tu aies oublié le premier cours quand tu le refais, quoi. Exactement. C'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Et pas que sur le Tour de France. Ça serait bien que sur le Giro, la Vuelta, Paris-Nice, des trucs comme ça, il y a des parcours annexes. Sur une dizaine de courses, quoi. Oui. Je vais augmenter un peu, mais tout ce qui est World Tour, course de plus d'une semaine, c'est pas mal. Tour d'Alender, c'est souvent le même parcours, souvent la même chose, tu vois. Oui, mais ça, on n'est pas d'accord sur l'utilité ou non de ce Tour. Bref, alors. Il est aussi utile que les équipes de développement. Oh, putain. Qu'est-ce qu'on avait ? Ah, j'ai une petite idée. Je suis toujours encore plus à fond dans le RP. En tant que d'idata sportif, en mode carrière notamment, sur un grand tour, une épreuve par étape, qu'on puisse entre guillemets parler aux autres DS pour par les stratégies, leur demander de venir rouler, leur demander d'arrêter, je ne sais pas pourquoi, mais leur demander de venir rouler, de leur dire qu'on ne roulera pas, que rouler pour votre maillot, rouler pour l'étape. Oui, c'est ça. Là, ce genre de choses à réfléchir. Quand tu te retrouves à deux devant, tu dis, en gros, alors que toi, tu es bien placé au général, tu dis à l'autre, roule avec moi et puis je te laisse gagner. Je te laisse gagner. J'aurai mon maillot, mais en coulant ensemble, on ne se dispute pas l'esprit, je te laisse gagner, vas-y. Et bien sûr, à Contrao, si on ne respecte pas le deal, on se fait incendier, médias et tout, et le coureur équipe en face, plus personne ne roule avec. Voilà, c'est ça, les coureurs ne roulent plus. Oh, ça serait bien, ça ! Ça existe un petit peu, ça, déjà. Ils ont un peu intégré, si tu roules, si tu envoies quelqu'un en échappé et qu'ils ne roulent jamais, si tu le renvoies en échappé un autre jour, ils ne rouleront pas de toi. Et c'est déjà une bonne chose, un truc vraiment comme ça, ça serait vraiment cool. Imagine, tu fais un coup de pute comme ça, ça serait énorme. Comme le maillot bleu, quoi, en fait. Voilà, ça serait, voilà, énorme. Damiano. Damiano, mon petit Damiano. Et voilà, demander des relais, parce que des fois, il y a des coureurs qui ne roulent pas. Alors, il y en a des fois qui ont raison, ils ont le maillot derrière, un truc à défendre. Ou il y a des Espagnols d'un movie star, par exemple, qui ne roulent jamais, qui ne prennent jamais un relais, qui montent en Suisse en héros, puis qui se décalent à 50%. Quand on te met de la ligne, je ne citerai personne. Allez, rendons. Et parce que, voilà, l'IA nous dit de rouler quand on ne roule pas, et nous, on ne peut pas leur dire d'aller rouler. Ou on ne peut pas aussi leur dire, ralentissez le rythme, on va trop vite, ou il faut accélérer, tu vois. On ne pourrait pas motiver un peu les gens, parce que souvent, on ne va pas où, parce que ça ne roule pas assez, quitte à se crever trop tôt, tu vois. Oui, c'est ça. Que ce soit encore plus dur, voilà. Tu vois, un petit truc random, comme ça, qu'on avait dit, la note baroudeur, un petit peu inutile. Enfin, elle n'a pas l'interaction. Moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'elle soit là, parce qu'il y a des baroudeurs. Moi aussi. Des petits quoi, entre guillemets, des churukas. Qui n'ont que ça, entre guillemets. Voilà, qui sont des baroudeurs. Toute l'équipe direct énergie. Ouais, voilà. Et enfin, voilà, qu'il n'y ait pas de... Dommage qu'il n'y ait pas un... Comment dire ? Une action... Quelque chose sur la course, en fait, qui est un flux, en fait. Qui s'échappe, qu'il ne soit pas... Tu vois, qui se prenne un... Plus dur à rattraper. Ouais, ou qu'il ait un plus deux, tu vois. Un truc comme ça. Qui s'échappe peut-être... Ouais, qu'ils aient une meilleure forme, ou qu'ils s'épuisent moins à l'avant. Tu vois, des trucs comme ça. Un truc comme ça, ouais. Je pense... Je ne sais pas si tu es déjà intégré. Je ne sais pas. Mais voilà, un truc intéressant à penser. J'avais repensé à un truc tout à l'heure. Ah oui, c'est le dernier truc. Enfin, non, ce n'est pas le dernier truc. C'est le dernier truc de la première page. Bref. On a 17 pages. Et un truc qu'on avait parlé, ils en avaient parlé aussi, ça fait un an et quelques, sur l'impossibilité de faire, bien évidemment, la course en durée réelle. Oui, en fois, enfin, voilà, en durée réelle. C'est impossible. Si tu veux faire les 300 bornes, tu en aurais pour 5 heures de jeu, et aucun PC ne pourra supporter ça, à part d'avoir vraiment un gros PC comme le mien, qui peut charger 300 réels kilomètres d'une course. Voilà. C'est ça. Mais du coup, on s'est dit, on comprend tout à fait. Je crois que l'échelle, c'est 10. L'échelle 8 ou 10. Bah, c'est un kilomètre 5 pour les sprints qui se lancent à 300 mètres. Donc, ça doit être 5, plutôt. Non, il me semble qu'ils avaient parlé 10. Je ne sais pas. À 10 ? Je ne sais pas que l'échelle était 8 ou 10, un truc comme ça. Ouais, c'est peut-être 8. C'est plus 8 que 10. Je pense, je peux le chiffrer. Parce que 300 mètres, c'est loin pour un sprint, c'est vrai. Et du coup, on a pensé, c'est tout à fait normal, c'est impossible de faire ça sur une vraie durée. Je pense, comme un jeu de foot, tu ne peux pas faire un vrai 90 minutes de jeu. Voilà. Je crois que ça se fait un peu. Je crois qu'il y a des modes où tu peux allonger un petit peu. Ouais, tu dois pouvoir choisir, mais personne ne le fait. C'est dommage. Enfin bref, du coup, ce n'est pas possible. On se dit, pourquoi est-ce que ça ne se ferait pas ? Dans ce cas, juste sur la fin d'une étape. Parce que, admettons, sur un sprint, c'est vrai, comme je dis, on lance le sprint à 1,5 km. D'ailleurs, c'est dommage. Alors qu'on devrait avoir... C'est vrai, quand tu fais ton train, dans tes mails, tu les mets à une seconde, paf, ils sont morts, enfin, pas une seconde, mais tu les mets à 5 secondes, ces cartes-là, alors qu'en vrai, ils peuvent faire 500 mètres, 500 vrais mètres, ou même 1 km et plus. Et voilà, ce serait un effort indifférent. Alors bien sûr, je ne sais pas, une barrière, mettons, une étape de sprint, ta étape de sprint vraiment tout plat, à 2 km, admettons, tu arrêtes et tu entres dans le vrai truc. Et du coup, si tu prends un relais, mettons, en temps, genre, de 2 minutes, ça va... Tes barres vont au moins se vider, tu vois. Enfin, que ce soit proportionnel, du coup. Oui, bah oui, que ce soit... Voilà, proportionnel. Que la proportionnalité, comme c'est le cas. Bien sûr. Parce que du coup, on pense également aux classiques, la flèche wallade. Moi, surtout, ça, ça me dérange énormément. Le mur de hui ? Sur les classiques. Le mur de hui, on le passe comme un sprint, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça, du coup, toi, t'aimes beaucoup ces classiques. Moi, je les supporte pas. Parce qu'en gros, tout le monde arrive ensemble au pied de la bosse, t'appuies sur ta touche de sprint, puis c'est le premier... Après, tu lances les dés, hein. C'est du hasard. Alors que le mur de hui, en vrai, il le monte toujours par une ou deux minutes, quoi. Et puis, il y a un peu d'intelligence de course, en plus. Parce qu'à un moment, il y a un virage. Si tu passes à l'intérieur ou à l'extérieur du virage, il n'y a pas les mêmes pourcentages. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il y a plus de 10% de différence. Donc, 10% quand t'es déjà sur du 15%. Ah si, je crois que c'est 25% à l'intérieur. Très franchement, je crois que c'est ça. Ah ouais. Ouais, mais c'est très court, en tout cas. Enfin bref, voilà. Que voilà, sur le mur de hui, par exemple, on arrive en plus à se positionner, à avoir un mec qui protège, attaquer, attendre, réattaquer sur le mur de hui. C'est ce qui se passe, quoi. En plus ? Là, t'arrives, tu sprints. C'est ouf, quoi. Donc voilà, faire des choses un peu plus... Notamment, surtout pour les classiques, quoi. Ouais, les classiques. Je pense que ça serait bien... Je repense un peu, genre, Milan Soramos. Ça gêne pas trop, trop. Paris-Roubaix, c'est là, t'arrives. C'est surtout les arrivées en vallon, entre guillemets, tu vois. C'est ça qui gêne le plus, en fait, ouais. C'est vrai. Même si c'est une option à cocher, en soi. Pour les groupes PC. Ah oui, bien sûr, comme les ralentis à l'arrivée, quoi. Ouais, voilà, exactement. Exactement, exactement. Ah bah voilà, là, c'était les échappés qui se font en fond et qui cassent les couilles. Je t'excite. La Wonti, alors, c'est un truc qui se passe qu'en multi avec nous, et sur toutes les courses qu'on fait. Pourquoi eux ? Pourquoi la Wonti, qui n'a, quand on fait les courses, n'a aucun leader, n'a rien à protéger, absolument rien, et qui, même une fois, avait un coureur devant, roule, prend des relais dans le peloton, et roule vraiment tous. Et puis des bons relais, en plus. Ouais. Ils te reviennent sur l'échappé, quoi. Ils te tuent l'échappé, alors qu'il n'échappe pas qu'il fallait. C'est ça. C'est la Wonti qui revient, et leur premier coureur, ils finissent en termes, quoi. Pourquoi, les gars ? Pourquoi vous ? Voilà, c'est un truc que je ne comprends pas. Il y a eu un bug avec cette équipe en multi. Honnêtement, on ne comprend pas. Ah oui, c'est incroyable. Voilà. Je pense que c'est un bug, parce qu'en général, quand une équipe roule, c'est qu'elle a quelque chose à défendre, et c'est un truc qui est très bien fait dans le jeu, qui est très bien intégré aujourd'hui, et la Wonti, en multi, what the fuck. On ne comprend pas, quoi. On ne comprend pas. On va finir. On a bientôt fini, vous n'en faites pas. On peut encore plus de réalisme. Voilà, c'est encore une option à cocher, parce que je pense que ça demanderait encore plus de ressources au niveau PC. Pas pour mes trucs, mais la remodélisation des chutes qui a été améliorée encore, c'est vrai. Il y a encore des bonnes choses à faire. Il y a des choses bizarres. Tu peux rouler sur un coureur quasiment. Sans tomber. Refaire un petit peu les chutes. Différentes variantes de chutes qui puissent sortir un peu de la route aussi. Parce que, en général, c'est ce qu'il se passe. Oui, aussi. Voilà, des trucs comme ça. Et surtout, je pensais à ça. Intégrer les voitures des directeurs sportifs. Ce serait bien, ça. Au moins la tienne. Oui, au moins la tienne. Quand tu mets un coureur en fin de peloton qui va chercher un bidon, il va à un truc de voiture. Tu vois qu'il vient à la portière, c'est ça ? Ça, ce serait plus un côté RP, mais on a pensé aussi à un truc qui pourrait vraiment aider. C'est quand tu as un coureur qui est lâché, qui tombe sur chute. Special Astana. Special Astana. Qui tombe sur chute ou sur ennuis mécaniques. Qui puisse remonter dans les voitures. Tu vois ? C'est le droit. Ah, il a le droit sur ennuis mécaniques ou chutes. Donc, revenir dans les voitures et que ce soit vraiment intégré dans le jeu. Et qu'il y ait vraiment un effet. Qu'il ne soit pas juste du visual. Oui. Il y a un autre truc que je viens d'y penser que j'aimerais bien. Donc, tu finis un grand tour. Souvent, c'est une étape de sprint. Et donc, c'est jamais le vainqueur qui l'emporte. J'aimerais bien qu'on puisse lever les bras avec le vainqueur en passant la ligne. C'est tout con, hein ? Mais que le mec qui a le maillot jaune sur le Tour de France puisse lever les bras sur les champs. Tu peux, tu peux déjà. Sur le sprint. Je ne suis pas sûr. Alors, je n'ai jamais réussi. Je l'ai fait, moi. Je me sens que c'est fait. Bon, alors, ça existe déjà. C'est génial, les gars. Bravo à vous. Sinon, faites-le. Sinon, voilà. Parce que ce n'est pas très compliqué. Parce qu'on peut même lever les mains quand tu passes à... Quand tu gagnes un prix de la montagne ou un truc comme ça. Oui. C'est assez bizarre, quoi. C'est assez bizarre. Ah oui, du coup, là, je vais revenir sur mes histoires de voitures. Les voitures des médecins. Du médecin avec les personnes qui viennent sur le côté. Ça peut être... Oui, tu vois, le mec n'est pas dans une bonne journée. Il descend à la voiture médicale prendre un truc. Oui, ça peut être sympa. Pareil aussi, pour revenir sur l'histoire de l'argent, je repense aux ravitaux quand tu vas chercher des ravitaux. Tu peux choisir, avec toujours une notion de budget, la qualité des produits que tu prends. Ah oui. La qualité des gels et tout. Tu vois, tu aurais une petite influence, mais ça a toujours plus de RP, plus de RP. Oui, c'est ça. C'est un jeu vraiment excellent. Oui, si tu payes plus cher, t'as plus longtemps, ton gel est plus efficace. C'est ça, des trucs comme ça. Voilà. Alors après, je ne comprends pas ce qu'on a voulu écrire. Ah. Ah oui, faire un jeu comme TDF, mais sur PC, avec toutes les courses. Oui. Du coup, c'est possible sur PC. Ou alors faire un mix des deux aussi. Non, je pense que c'est plutôt l'inverse que tu voulais dire. C'est faire peut-être pour TDF, mettre plus de courses. Il ne peut pas. Il n'y a pas assez de place dans les consoles. Elles ne sont pas assez puissantes. C'est vraiment pas contre... Ils peuvent le faire. Ils lui ont dit qu'ils peuvent le faire, mais c'est les consoles qu'ils ne pourraient pas gérer. Ça prend trop de place, les courses. Les abs, c'est long et tout. Durs. C'est pour ça qu'ils ne peuvent mettre que le Tour de France et éventuellement le CTF du Dauphiné. Mais voilà, justement, avoir un jeu de designateur sportif sur PC, je pense que c'est un moyen de faire des putains de gros. Ah bah oui. Et ça, justement, prendre ce truc-là, le mettre dans le mode carrière, dans le mode carrière, mais juste excellent. Si c'est bien fait. Bah, c'est clair. Et je pense que, ouais, franchement, ça... Ou dans le pro-cycliste. Ils ont les moyens de devenir un jeu de gestion vraiment excellent. Oui. C'est déjà un très bon jeu, à mon sens. C'est un super jeu. Moi, j'aime beaucoup. Tu fais le studio et tout. Voilà, ce qu'ils font. Tu peux faire... Enfin, franchement, ils peuvent atteindre un niveau de réalisme assez incroyable. Impressionnant. Ils font un autre jeu d'ailleurs qui est pro-basketball manager 2016. Qu'on m'a fait tester. Bon, je ne suis pas trop fan. Mais qui est apparemment un jeu de gestion. Un de tes meilleurs jeux de gestion, apparemment. Qui a été élu meilleur jeu de gestion de l'année ou je ne sais pas quoi. Ouais, ouais. J'ai réalisé ça. Et ouais, ouais. c'est bien ce qu'ils font. Alors, il n'y a pas le gameplay mais c'est tout ce qui est sur la gestion, l'argent, machin et tout. C'est super bien fait. Et du coup... Ouais, parce qu'on a un peu critiqué là, pendant une demi-heure. Mais ce qu'ils font, on apprécie énormément. C'est un gros travail chaque année. Je ne serai pas là depuis 2012, je crois, sur YouTube. C'est clair. Voilà. Ah, puis voilà. On va revenir du coup vite fait sur le pro-cycliste. Ça, c'était ton idée. Vas-y, écoute, parle. J'ai assez parlé déjà. Je commence à perdre un peu ma voix. Ok, bah écoute, je te laisse la parole. Vas-y. Pour... Pour le... Pour comment ? Pour ce qui est ici. Je ne sais pas si tu vois. Attends, j'ai perdu la ligne. Ok, c'est bon. Pour l'idée. L'idée de l'importance dans un mode pro-cycliste, c'est que, en plus, c'est d'apporter quelque chose en plus du mode carrière. Tu sais, je cherchais comment l'aborder. Là, c'est bien. Je suis le plus fier de moi. D'apporter un truc en plus du mode carrière. Plus de réaliste. Et d'écrire presque un film, un scénario, où tu commences, en gros... Là, c'est proche de Pokémon, pour les vrais qui y ont joué. Tu commences, en gros, avec quelqu'un qui sera toujours ton... un éternel rival, comme toi, qui, par exemple, si tu commences, est grimpeur. lui, il est grimpeur aussi. Et vous progressez à peu près toujours ensemble. Et l'idée, c'est que vous finissez, en gros, par vous disputer le Tour de France ou un sprint sur les Champs-Elysées ou un truc comme ça. L'idée, c'est de faire un pro-cycliste proche d'un... c'est ce que je disais, proche d'un film. Alors, avec des interactions... Même si c'est un peu prévu à l'avance, c'est pas grave. L'important, c'est que tes actions entraînent quelque chose derrière. Que tu puisses vraiment, en fonction de tes actions, si tu gagnes une course, devenir ça. Si tu la gagnes pas, tu pars dans une autre direction, etc. Faire un film, ouais, c'était ça l'idée. Faire un jeu un peu romancé, quoi. Romancer le jeu, c'est ça. Romancer. Ouais, parce que... C'est une conférence de presse, voilà, tu remercies vos équipiers quand tu entraînes. Oui, très important. Ce qui leur permettrait d'être plus coopérative le lendemain, d'être dans une meilleure forme, ou alors de dire ou de pouvoir, par exemple, organiser un barbecue. Non mais tu rigoles, mais t'organises un barbecue et ça rapproche l'équipe, et donc comme ça, ils roulent plus pour toi, tu vois, plus facilement. Ou tu vas faire du camping avec eux. Non mais toujours plus. Ah oui. Non, je pense, ouais, leur offrir l'art. Tu vois, pour ça. Enfin, ouais, par exemple. Oui, ou sur un sprint, par exemple, tu partages le truc avec ton poisson pilote. Voilà, ouais, c'est ça. C'est ça. Romancer le jeu, en fait, en pro-cycliste. Il y a des choses intéressantes à faire. Voilà. Ça demande du temps, évidemment. Et puis voilà, sinon, on a un dernier truc. On avait écrit au début, parce qu'on a quand même beaucoup, enfin, pas critiqué le jeu, on aime beaucoup le jeu, évidemment. Mais il faut quand même souligner qu'ils ont fait quand même beaucoup d'efforts sur tout ce qui est carrière, pro-cyclique, ce qu'on ne s'attendait pas, le truc des équipes des jeunes et tout. Il y a aussi le côté multi qu'ils ont réglé quand même la majorité des problèmes. C'était la galère de jouer en multi avant. Maintenant, ça va quand même beaucoup mieux. Il y a encore quelques problèmes. Mais j'ai l'impression... On ne jouait pas quasiment en multi avant, c'est ça en fait. On ne pourrait pas jouer. Et maintenant, le problème est quand même plutôt bien réglé. Et gégé là-dessus, parce que c'est chiant à en faire. Je pense que c'est plus chiant de régler un problème de serveur quand tu es développeur de jeu que de régler un bug. Donc gégé là-dessus. Ah oui, sûrement. Ah putain, je ne sais pas comment être. Je pense qu'on est sur une bonne 40-50 minutes de vidéo. Donc on va conclure là-dessus. On a parlé de beaucoup de choses, on pense. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le, donnez votre avis. Quelque chose auquel on n'a pas parlé, mentionnez-le. Si vous avez une idée, écrivez-le. On referait une deuxième vidéo, c'est sûr. On en reparlera. On jouera à PCN14. Pas trop longtemps, parce que ça va nous piquer les yeux. Mais on y rejouera, on parlera de l'évolution et on reparlera de Pro Cycling Manager 2016. Donc voilà, écoutez. Voilà, un petit like, le commentaire, écrivez le commentaire. J'insiste vraiment là-dessus. Et puis, excusez-moi, et puis on se retrouve... Ça lui fait plaisir, faites-le. Ouais, bah, évidemment. Donnez de l'argent, ça fait plaisir. Et puis, et n'importe quoi. Et puis, voilà, les gens, on se retrouve bientôt sur la chaîne Pro Cycling Manager studio avec Forza. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.